Musique Vis ta vie en lien Un nouveau souffle est à portée de plein Aujourd'hui La 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 vie La 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 vie Musique Je m'appelle Chantal Roy, je suis originaire du Québec Et puis je vis en Colombie-Britannique depuis, je pense, une dizaine d'années Et j'ai grandi sur une ferme, une très 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 grande ferme au Québec Et puis c'est là que mon amour de ce qui est vivant est né J'ai vraiment eu beaucoup d'animaux quand j'étais petite Et puis j'en prenais soin, tout ça Et puis les jardins aussi J'ai grandi dans des si grands champs, des si grandes forêts Que tout était précieux pour moi Tout était vraiment, vraiment, vraiment précieux Puis le reste ça a été un cheminement, un peu une suite logique de tout ça J'ai rencontré des gens assez, qui m'ont beaucoup informé sur ce qui se passait réellement dans l'environnement Dans la société, au niveau de l'environnement Puis je me suis rendu compte que ça se passait pas partout comme ça se passait sur ma ferme, disons Puis c'est ça, j'ai commencé à être vraiment passionnée par comment on traitait les animaux Comment on prenait soin de notre santé aussi Comment on prenait soin de la planète, de la santé de la planète Puis j'ai étudié en éducation avec des professeurs assez ouverts d'esprit, progressistes, visionnaires même Puis ensuite, j'ai eu une ferme par moi-même J'ai eu ma ferme, j'ai eu des enfants Et puis là, après ça, rapidement, j'ai étudié en alimentation vivante Parce que ça me passionnait Ça me passionnait pour ce que ça m'apportait à moi-même au niveau de ma santé Alors je suis allée à l'Institut Hippocrate, je suis allée à l'Institut Living Light en Floride et en Californie Je suis revenue au Québec pour ouvrir mon premier resto Et suivie d'un deuxième en Colombie-Britannique Et puis, bien, en ce moment, je me concentre plus sur l'enseignement Parce que j'ai envie de partager ça au plus grand nombre de personnes possible Parce que je trouve que c'est quelque chose qui doit devenir personnel C'est pas quelque chose qu'on doit dépendre On ne doit pas dépendre sur les restos ou les magasins ou les livres ou tout ça Je veux vraiment que les gens deviennent leur propre chef Puis qui se sentent libres de créer avec les ingrédients qui sont à leur portée Puis, bien, c'est ça Depuis trois ou quatre ans, les programmes d'art culinaire cru et végétalien et végétarien Que j'ai créés à l'Université de la Colombie-Britannique Ils sont vraiment populaires, ils sont bien appréciés Puis, entre-temps, j'ai publié deux livres Tout cru dans le bec et Crusine Express Puis là, bien, je suis bien heureuse d'être ici en France pour la première fois Je rencontre plein de belles personnes, dont vous Et voilà Et donc, tu donnes des cours à l'université avec des étudiants, quoi, en fait Oui, c'est dans le département de formation continue Donc, c'est ouvert à tous Les gens, ce sont des cours où les gens se sentent vraiment, vraiment détendus Ce ne sont pas des cours très stressants Il faut passer des tests, des examens, tout ça Alors, ça, à mon avis, c'est important dans la cuisine Il ne faut pas être stressé Il ne faut pas être anxieux et en colère Sinon, la nourriture, particulièrement la nourriture vivante C'est rempli d'eau Puis, il y a le célèbre scientifique japonais Qui a vraiment pu prouver la mémoire de l'eau Alors, si on est totalement anxieux Et si on n'a pas confiance en nous, on a peur, tout ça Mais, ça a un impact sur le résultat qu'on prépare Comment tu as découvert, en fait, l'alimentation vivante ? L'alimentation vivante Je pense que la première fois que j'en ai entendu parler C'est que j'étais monitrice d'allaitement De la Ligue de la Lecce internationale Il y a ça partout, même au Québec Puis, c'était une des monitrices qui avait fait une présentation Avec des germinations, puis tout ça Ça m'avait vraiment, vraiment intéressée J'avais commencé à en faire un peu J'étais à l'écoute de ça Mais, après, j'ai rencontré un de mes mentors Qui est Léandre Bergeron Qui a écrit la préface de mon livre Ah, il a écrit la préface Oui, oui J'aime beaucoup Tu l'aimes, Léandre ? Oui, Léandre J'ai déjà fait une interview avec lui C'est vrai ? Ah ! Bien, Léandre, c'est... Moi, je viens de l'Abitibi C'est la région du Nord-Ouest au Québec Puis, Léandre m'a enseigné beaucoup, beaucoup de choses Il m'a enseigné sur l'agriculture paysanne La nutrition, l'alimentation Et aussi l'éducation à la maison Parce que j'ai fait l'éducation à domicile Avec mon fils aîné particulièrement Et il m'a enseigné aussi sur l'accouchement à la maison Sans assistance Et mon deuxième fils aîné à la maison sans assistance Alors oui, Léandre a toujours été un catalyseur dans ma vie Une enzyme, je l'appelle enzyme Puis, oui, alors c'est ça J'ai appris beaucoup avec Léandre Et lui était très informé au niveau de l'alimentation crue Et alors ça, ça a été peut-être mon deuxième Vrai, vrai contact avec l'alimentation crue Mais après ça, sinon, ça a été vraiment par hasard Parce que je savais que ça donnait plus d'énergie De manger cru, mais c'est dans mes jardins Parce que je faisais de l'agriculture soutenue par la communauté J'avais des jardins, tout ça Je cuisinais, je cuisinais J'ai toujours mon cuisine en tête Je jardinais pour plusieurs personnes Plusieurs familles dans ma famille Et mes enfants étaient petits à l'époque Donc, je n'avais pas beaucoup de temps pour retourner en cuisine Pour préparer la nourriture dans la cuisine Alors, je finissais par manger dans mon jardin À même, là, à même le jardin Puis, j'avais vraiment beaucoup d'énergie En mangeant juste des légumes Principalement des légumes au Québec C'était pas beaucoup À part les fraises On ne pouvait pas cultiver bien d'autres fruits C'est un peu comme ça que j'ai découvert Les bienfaits de façon pratique Oui, l'alimentation vivante C'est comme ça que c'est né Puis après ça, j'ai continué Je voulais en savoir plus Hippocrate et Living Light Et en quelques mots Comment tu définirais l'intérêt d'alimentation vivante? Qu'est-ce que ça apporte? Eh mon Dieu! On n'a pas idée de tout ce que ça peut apporter Moi, j'ai l'impression que ma vie C'est comme le jour et la nuit Ma vie d'avant et ma vie de maintenant Même si j'étais plutôt végétarienne, végétalienne Avant de passer plus sérieusement À l'alimentation crue J'ai vraiment nettement plus d'énergie Je crois que j'ai l'esprit plus clair aussi Vraiment, avant j'étais plus hésitante J'avais moins confiance en moi J'ai encore des phases où est-ce que Maintenant, je suis testée sur ma confiance en moi Comme tout humain On reste humain, même si on mange cru Mais en fait, c'est principalement ça Sinon, à travers toutes les personnes que j'ai rencontrées J'ai vu littéralement des miracles Des gens qui ont vaincu le syndrome de fatigue chronique Qui ont vaincu des cancers Qui ont vaincu le diabète aussi Qui ont vécu des dépressions Ça, j'en ai vu aussi Des difficultés de santé mentale Des difficultés psychologiques, tout ça Ça a un impact là aussi Mais je pense que ça a surtout un impact sur Je sais pas, comme réorienter notre vie Aller directement là où on est fait pour On est fait pour jouer un rôle Pour faire une différence dans la vie Puis c'est pas parce qu'on mange cru Qu'on va tous devenir des chefs Ou des restaurateurs Ou des écrits, des auteurs Mais on va comme un peu plus cibler Parce que la détoxination Ça aide à clarifier l'esprit Donc on arrive plus à cibler Qu'est-ce qu'on a envie de faire Puis on dirait qu'on a moins de freins Les freins qui étaient là auparavant Les espèces de freins physiques, psychologiques Qui sont comme... Moi en tout cas, quand je suis revenue de Living Light Il n'y avait plus rien qui m'empêchait De réaliser mes rêves là Puis j'en ai toujours des nouveaux là Puis des nouveaux à réaliser Puis même ceux que j'ai en tête en ce moment Que j'ai pas encore réalisés Mais je sais que je vais les réaliser là Il n'y a pas de doute Il y a comme... Le doute s'estompe Il revient, il revient nous visiter là Il essaye là mais... Non, il n'a plus... Il n'a plus le déçu sur moi Il ne me contrôle plus Et comment ça se passe L'alimentation vivante au Canada Et puis quand tu as ouvert tes restaurants Comment ça s'est passé ? Ben moi j'ai été vraiment vraiment choyée J'ai eu beaucoup de soutien Vraiment vraiment beaucoup de soutien Dans ma ville natale, Rouyn-Noranda Au nord-ouest du Québec Une ville plutôt froide Petite ville minière Très froid, très enneigée Les gens m'ont vraiment beaucoup soutenue Il n'y a pas beaucoup de gens qui connaissaient L'alimentation vivante à ce moment-là Ça fait... Presque une dizaine d'années je pense Puis en fait Ils étaient ouverts à goûter À goûter Puis voir qu'est-ce que ça peut bien goûter Tous ces végétaux-là Mélangés ensemble Sans les faire cuire Alors j'ai eu beaucoup de soutien Puis les gens venaient suivre les cours aussi Parce que je faisais... J'ouvrais le resto je pense 4 jours semaine Une journée ou 5 jours semaine Puis une journée c'était des ateliers Justement pour les encourager à préparer eux-mêmes Leur nourriture Alors oui, ils m'ont beaucoup soutenue Puis encore ils me soutiennent encore J'y retourne quelques fois par année Pour donner des ateliers de cuisine Ils sont encore là en très grand nombre La dernière fois que je suis allée En septembre, je pense qu'il y avait 80 personnes Il y a toujours beaucoup, beaucoup d'enthousiasme Sur les réseaux sociaux Les gens sont très, très dynamiques aussi Ils ont créé des pages Facebook de groupes crus Même dans les petites régions Puis ensuite, en Colombie-Britannique Le soutien a été exceptionnel aussi À Nelson Qui était une petite ville de 40 000 habitants Une belle atmosphère Une belle énergie progressiste aussi Les gens étaient très ouverts à ça Et plusieurs connaissaient ça déjà Ils ont soutenu en venant au resto En venant à mes cours Puis après Vancouver Bien là, les cours, c'est ça J'ai vraiment beaucoup de soutien là-bas aussi Parce que Vancouver, c'est un peu comme Seattle Qui est un peu sous Vancouver Pas sous au niveau, à un niveau hiérarchique Mais géographique Ce sont des villes sur la côte ouest Côte ouest américaine, côte ouest canadienne Ce sont des villes où les gens sont très friands de santé Ils sont très conscients De l'importance de l'alimentation dans leur vie Puis le plein air, la nature, tout ça La spiritualité Alors oui, mes cours Moi, je suis choyée Parce que la direction à l'Université de la Colombie-Britannique A tout de suite dit oui à mes programmes Ça a été facile de leur proposer ça D'échanger là-dessus Puis on me fait confiance Et puis les étudiants qui suivent les cours De semestre en semestre sont ravis Souvent, ce ne sont pas des crues d'hiver Et pas du tout Il y en a peut-être un de temps en temps Puis peut-être quelques végétariens de temps en temps Mais ce sont des gens qui sont ouverts Qui en ont pour la plupart déjà entendu parler Parce que ça commence à être de plus en plus connu Ce n'est pas quelque chose d'étrange Aux yeux des gens, aux oreilles des gens Fait que oui, le soutien, je le reçois beaucoup Puis ici aussi, depuis le début de la tournée Il y a vraiment beaucoup de gens Des fois, les gens pensent qu'ils sont seuls Dans certaines villes Puis on a fait Paris Mais pas juste Paris On a fait des plus petites villes Les gens pensent qu'ils sont seuls à s'intéresser à ça Mais quand on crée des événements comme ça On réalise qu'il y en a plein Il y en a tout plein Puis il y en a beaucoup qui le font par eux-mêmes Mais non Puis grâce à vous, vous les regroupez Ces gens-là aussi Parce que le soutien est important Pour un cheminement comme ça Qui n'est pas mainstream encore Évidemment, par rapport à la tournée Que tu viens de faire en France Est-ce qu'il y en aura d'autres De manière différente ? Bien, si on m'invite, oui Je me suis sentie invitée, en fait Oui, il y a plusieurs projets Qui pourraient se réaliser La difficulté, mais ce n'est pas une difficulté tant que ça C'est de gérer tout ça De gérer toutes les occupations Puis c'est ça M'assurer que je viens dans un bon moment Puis bien coordonner ça Alors oui, il y aura probablement une suite Pendant cette tournée-là, tu as fait combien de vies ? Donc j'ai commencé Paris, ensuite Oudan, ensuite Paris encore Blois, Bagneux, Saumur, Beauger, Tours, Tours Centre J'espère que je n'en oublie pas C'était toutes des nouvelles villes pour moi Super belle ville Et puis, où est-ce qu'on est là ? On est à Grenoble À Grenoble, ben oui Ben oui, je rêvais de venir à Grenoble Oui, puis on termine à Briançon, Névache Oui, après je repars demain soir Et tu disais tout à l'heure dans l'atelier Que tu faisais aussi des semaines pour les adolescents Et choses comme ça Oui, oui Alors ça c'est... Puisque l'alimentation végétarienne est plus... Est moins menaçante pour les gens, disons, à Vancouver Il y a les jeunes Les jeunes qui naissent de ces familles-là Ben, eux aussi veulent préparer quelque chose de plus sain Puis à UBC, on prépare des programmes de cuisine pour les adolescents L'été dernier, c'était vraiment, vraiment adorable C'était un beau groupe Puis on fait une semaine intensive Puis là-dedans, on passe un petit peu de temps aussi sur la ferme Parce qu'il y a une ferme à UBC Il y a une ferme qui est éducative, tout ça Avec un grand marché Alors ça donne l'occasion de montrer, d'enseigner aux jeunes D'où viennent, tu sais, les betteraves, les carottes, les choux Le kale, l'ail, comment ça pousse Puis de quoi ça a l'air quand c'est pas emballé dans un magasin Et c'est étonnant de voir, même si c'est des gens très ouverts C'est étonnant de voir comment la majeure partie des gens ne savent pas De quoi ça a l'air, comment ça pousse, où ça pousse Est-ce que ça pousse dans un arbre, au sol Puis c'est important, je trouve, de le savoir aussi Pour, bien, quand on achète une carotte Bien, il y a toute une histoire derrière la carotte Puis c'est pas quelque chose qu'on voit qui est banal C'est beaucoup de travail pour en arriver Puis à UBC, beaucoup, beaucoup Ils misent beaucoup sur tous les légumes verts feuillus Il y a une grande, grande variété de légumes verts feuillus Alors c'est bien, ils peuvent les voir Puis moi, je peux en profiter Je me rappelle, l'an passé Puisque, bon, c'est un cours de cuisine végétarienne Mais personnellement, je travaille pas avec les produits laitiers Puisque je trouve vraiment que les produits laitiers Et on devrait s'en détacher le plus possible Alors je leur propose des alternatives aux produits laitiers Et puis on avait parlé des... Comment on fait pour avoir du lait, hein, du lait de vache Il y a le petit veau qui en subit les conséquences Parce que si on peut avoir le lait des vaches Bien, c'est qu'il y a un petit veau qui est né Puis que le petit veau a été retiré de sa mère Puis, alors le jour, la journée où est-ce qu'on est allé visiter la ferme Il y avait curieusement, je pense, une exposition Il y avait un producteur qui avait apporté... Qui avait amené une vache avec son veau Puis mes étudiants, les filles en particulier Ils étaient tous attachés, ils étaient tous attachés au petit veau Puis là, ça a pris du sens Ça a eu du sens tout à coup à leurs yeux De voir, hé, je m'attache C'est comme un petit animal domestique Est-ce que premièrement, je l'enlèverais de sa mère ? Est-ce qu'ensuite, je le mangerais ? Non ! Alors des fois, ce sont des expériences de contact direct comme ça Avec les végétaux et les animaux qui aident à faire des choix Puis moi, je ne fais jamais la morale aux gens Je fais juste leur donner de l'information Puis ils prennent leur décision, ils font leur choix Et toi, tes enfants s'intéressent à l'alimentation vivante ? Oui, bien, tout comme le reste, dans ma vie, dans ma façon de voir l'éducation Quand ils étaient petits, c'était... Bien, c'est facile, les enfants veulent être comme leurs parents Alors ils suivent, moi ils me suivaient Mon fils cadet, quand on était... je me rappelle très bien, on était au Costa Rica Puis moi, il y avait encore comme une petite partie de cuit de temps à autre Je mangeais... j'avais mes voisins, les voisins de mon resto qui faisaient des pains et tout ça Et que c'est probablement la dernière chose qui m'a attirée dans ce qui est cuit C'est tout le volet pâtisserie, boulangerie C'est le petit côté français en moi Mais pas les produits laitiers, ça m'a jamais vraiment attirée J'ai pas de mérite à pas consommer de produits laitiers Mais il m'avait vu faire, tu sais, de me décider, de vraiment prendre la décision De manger juste des fruits et des légumes, des noix Puis il avait une petite barre tendre Puis il m'avait dit, ben moi aussi, après quelques jours, il a dit moi aussi Je veux juste manger cru Il avait 5 ans, je pense Alors il a fait ça pendant plusieurs années Son grand frère aussi Son grand frère, lui c'est à l'âge de 14 ans Il avait des problèmes de poumon Alors il avait beaucoup de mucus Il était toujours congestionné le matin quand il se levait Alors je lui avais dit, ben quand tu seras prêt, tu me le diras, je vais pouvoir t'aider Je vais te coacher pour passer au cru Puis ça va sûrement dégager tes poumons Puis un jour, il m'a dit oui, je suis prêt Il a décidé de passer au 100% cru du jour au lendemain Il a beaucoup plus de drive et de guts que moi Pardonnez-moi l'expression Puis il a fait ça Pendant quelques mois, je lui préparais des choses Puis là, il voyait qu'est-ce qu'il aimait Puis la détoxination a été puissante Il y a eu beaucoup de symptômes de détoxination en profondeur Il continuait d'aller à l'école avec ça Il était vraiment impressionnant Moi, il m'a donné beaucoup de courage Puis même quand il retournait chez son père Il apportait, je me rappelle, il apportait le robot culinaire Il préparait la nourriture crue pour lui et son petit frère Il était très motivé Puis oui, je les soutenais là-dedans Par moments, j'ai été malhabile, je sais Dans mes convictions, puis tout ça Alors, je n'ai pas été parfaite là-dedans Mais j'ai vraiment essayé de les laisser suivre leur route Puis maintenant, ils sont plus vieux Et ils font leur choix Puis j'essaie vraiment de les soutenir là-dedans Puis souvent, il me l'a dit, je me rappelle Que le plus jeune récemment m'a dit Quand je suis avec toi, j'aime ça Je me rappelle de ce que c'est manger frais Puis quand je repars, il veut encore manger plus de fruits Il veut manger plus de vivants Alors je sais qu'il y a un bon fond Ils ont l'information en eux Le plus vieux, c'est pareil L'autre fois, il m'a demandé des trucs culinaires Puis ils sont très bons tous les deux Dans la préparation de nourriture Alors, et puis j'ai rencontré une dame à Oudan Récemment qui m'a dit Tu sais, mes jumeaux sont dans la trentaine maintenant Puis elle, quand ils étaient petits C'était un peu comme ça Elle les guidait vers l'alimentation saine Puis il fut un moment où est-ce qu'ils ont Complètement renié tout ça Parce que les enfants, à un moment donné Pendant un bout de temps, ils veulent être comme nous Mais pendant un autre bout de temps, ils veulent être différents de nous Parce qu'ils veulent se trouver, ils veulent être eux-mêmes Alors je pense que la clé, c'est de les respecter De les accompagner là-dedans Puis elle m'a dit Ils sont dans la trentaine maintenant Et ils vont beaucoup plus loin que ce qu'elle Ce qu'elle leur a enseigné Alors, il faut juste avoir confiance Puis se rappeler que c'est leur chemin à eux Puis moi, il faut que je le fasse pour moi Je ne peux pas forcer personne d'autre à manger comme moi Puis de toute façon, chacun sait ce qu'il a à manger Chacun sait ce qu'il a à faire Ce dont il a à faire, l'expérience Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de tes livres ? Oui, avec plaisir, avec plaisir Le premier, en fait, il y a eu une première édition Elle a été épuisée Grâce, entre autres, aux Français Qui ont épuisé mon livre Et puis la deuxième édition C'est avec une préface de Léane Bergeron Alors, pour ceux qui connaissent Léane Bergeron On va être ravis de lire un petit peu Ce qu'il a écrit là-dessus Parce que c'était un de mes mentors Tout cru dans le bec Je dirais que c'est un recueil Des recettes préférées de mes clients Dans mes restos C'est un peu ça Donc, il y a autant des déjeuners Pardon Ici, c'est des petits déjeuners Des déjeuners, des dîners Au Canada, c'est des déjeuners, dîners, soupers Des collations, des desserts Toutes sortes de variations Parce que je pense que mon premier Moi, quand j'ai découvert l'alimentation crue Je me disais Je veux que tout le monde connaisse ça Puis le premier commentaire que je recevais C'était Mais là, manger cru, tu vas manger des crudités Des fruits, des salades C'est ce qu'on nous dit Puis là, moi, je me disais Ah, ça, c'est une petite résistance au changement Ça me met au défi Je vais leur montrer que ça peut être Vraiment, vraiment spectaculaire et goûteux Et ça peut être toutes sortes de choses Alors ça, c'était mon objectif Avec mon premier livre Le deuxième livre, donc Des idées de, je sais pas Du pain et baguette Des hamburgers Des pâtes Des gâteaux au fromage Des mousselies Des pépéronis aussi Des pizzas Les tiramissus Il y a un gâteau sept étages aussi Puis les photos sont magnifiques Photos d'une merveilleuse photographe culinaire D'Annie Bérubé, pour la plupart Et dans le deuxième livre Bien là, au fil des ans J'entendais Parce que l'humain est comme ça On aime ça On aime beaucoup le statu quo On aime beaucoup quand c'est confortable Fait que là Quand Là, les gens ne peuvent plus dire Ah bien là, l'alimentation vivante C'est ennuyant C'est toujours la même chose Ça goûte fade Non, là, les gens commencent à savoir Que ça peut être vraiment, vraiment autre chose Mais L'humain L'humain étant ce qu'il est Il va trouver une autre résistance Une autre petite voix Qui va dire Ouais, mais L'alimentation vivante Je sais que ça me donne une meilleure santé Je vais être en meilleure santé Mais ça prend trop de temps Puis j'ai pas de déshydrateur Alors ça, c'est la nouvelle La nouvelle excuse Bien, la nouvelle raison C'est pas une excuse Je ne blâme pas les gens On est tous comme ça Quand vient le temps de changer quelque chose en soi On essaie de trouver des raisons pour rester comme on est Cuisine express Ce sont des recettes vraiment faciles, rapides à préparer Pas de déshydrateur Donc là, j'attends les prochaines raisons Pour créer le troisième livre Non, j'ai déjà d'autres livres en marche Mais dans ce livre-là En plus, ce sont des recettes Donc il y en a une quarantaine Qui ne nécessite pas l'utilisation L'emploi des noix Donc des graines parfois Mais pas des noix Alors ça, c'est aussi quelque chose Pour les gens qui sont de plus Qui ont exploré l'alimentation vivante Depuis un peu plus longtemps Bien, ils veulent laisser de côté un peu plus les noix Parce que sinon c'est trop lourd Puis ça se digère beaucoup plus lentement Puis il y a beaucoup de gras Alors dans ce livre-là Il y a beaucoup moins de noix Des recettes avec moins de noix Puis il est séparé en sections Donc quelque chose à boire Quelque chose à boire Ensuite, quelque chose de sucré On y arrive Quelque chose de sucré Mais encore une fois rapide à préparer Ensuite, on a quelque chose de salé Et on finit avec quelque chose pour apporter Alors des petits trucs Des petits plats Des petits repas vraiment faciles à préparer Et qu'on peut attraper Pour aller au bureau Pour aller en excursion Tout ça Je termine aussi avec une section Quelque chose pour aider Alors tous les Toutes les petites pièces d'équipement Qui peuvent être utiles C'est pas nécessaire Peut-être mis à part un couteau Les autres choses sont facultatives Et il y a des belles photos Encore une fois De Dany et de moi Et où est-ce qu'on peut trouver tes livres? Ah oui, oui, je devrais avoir la liste Les livres en France On peut les trouver auprès de certains magasins BioCoop Ils commencent à être distribués C'est Jérémy Béclair Qui est distributeur Jérémy Béclair D'un seul mot À commercial Yahoo.fr Qui est celui-là Distributeur en France Et en Europe Et puis Alors il a commencé à le distribuer Dans les magasins Bio BioCoop L'escale bio Etc Et puis Dès mon retour Je vais mettre sur mon site internet Toute la liste des endroits Où vous pouvez vous le procurer En France ou ailleurs Dans le monde Au Canada aussi Il est disponible Sinon il est toujours disponible Sur mon site internet On peut le commander Directement sur le site internet Les deux livres Et les versions anglaises aussi Et le coffret DVD Donc c'est un coffret De douze heures De préparation De recettes crues Qui est en français Et en anglais Le coffret DVD Est exclusivement en français Pour l'instant Oui Et Qu'est-ce que tu conseillerais À des gens Qui veulent faire la démarche De se lancer D'expérimenter L'alimentation vivante Bien De goûter De goûter C'est probablement Le plus convaincant L'élément le plus convaincant Parce que Comme on a vu ce matin On a fait un atelier ici Puis les gens Pour qui c'est à nouveau N'en reviennent pas Comment ça peut être goûteux Comment on peut aussi Ne pas mettre un X Sur tout ce qu'on aime manger Donc on peut faire On peut recréer Toutes les recettes Mais version crue Végétalienne Ce que je peux suggérer aussi C'est peut-être Commencer En déterminant Quel est notre but Quel est notre objectif Quelle est notre motivation Pour ceux qui ont Une maladie Qui est diagnostiquée C'est assez clair On veut guérir On veut des résultats Immédiatement Donc ça c'est Ça c'est facile C'est une bonne motivation Pour les autres Bien ça peut être Perte du poids Puis encore là Il faut regarder Je veux perdre du poids Pourquoi? Pour être en meilleure santé Ou pour Pour plaire Ou etc Toutes les raisons sont bonnes Si c'est les nôtres Mais il faut être clair Avec ça Aussi pour Aider Je pense C'est Peut-être commencer Graduellement À sa mesure Parce qu'il y a des gens Qui vont Se lancer Ils vont acheter Un déshydrateur Un Vitamix Tout l'équipement Tout l'équipement Ils vont tout vider Ce qu'ils ont Dans leur Gare manger Puis des fois C'est un feu de paille Alors c'est pas durable Moi ce qui m'intéresse C'est que ce soit durable Que ce soit quelque chose Qu'on intègre Qu'on ajoute Et qu'on intègre Vraiment De façon durable Puis Peut-être de noter Les résultats Que ça nous apporte Au fur et à mesure Je connais des gens Qui ont perdu Beaucoup de poids Alors ça c'est Ça c'est notable Ça c'est Puis Peut-être dernière chose C'est d'avoir du soutien De support Puis ici en France Bien vous en avez De plus en plus Des groupes Que ce soit sur les réseaux sociaux Ou le chou brave Le célèbre chou brave Puis de lire aussi Parce que c'est C'est un peu comme la langue Moi j'habite dans une langue Dans une province anglophone Puis c'est facile Si on pratique pas Si on ne pratique plus la langue La langue On la perd Ou si on On veut être reconnaissant Puis on ne pratique pas la reconnaissance On oublie vite Parce qu'on se fond À notre environnement Donc pour Pour ce qui est De l'alimentation vivante Je pense que c'est important Parce que c'est probablement pas Notre La majorité des gens Qui nous entourent Qui vont manger comme ça Alors il faut Il faut Apparemment On s'associe beaucoup Aux six Aux six principales personnes Avec lesquelles on est en contact C'est à dire que Si on veut Si on veut devenir Confiant en soi C'est un avantage À fréquenter des gens Qui ont confiance en eux Si on veut garder Une alimentation La plus saine possible Bien On va voir ces gens-là On a des contacts Avec ces gens-là Sinon Bien le naturel Revient au galop Assez vite On peut revenir Non Puis il y en a des gens Qui sont très solides Qui vont être déterminés Dans leur plan Puis Ils vont tenir Bienvenue Merci à vous Merci pour tout ce que vous faites Ici Vis ta vie en lien Un nouveau soufflet T'as porté de plein Aujourd'hui La 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada